Le dropshipping s'est habitué à un modèle bancal et qui joue sur les failles. Mais en réalité, le business, le vrai business, il y a des règles et tout le monde est à égalité face à ces règles. Donc là où il y aura du mérite, c'est de faire les choses bien et d'utiliser son intelligence pour être le meilleur en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien le faire la dernière fois. N'hésite pas de t'abonner, quand même il faut s'abonner les gars de temps en temps, ça fait plaisir. Digue, digue donc comme dit l'autre pour les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne tu connais le principe. On est là en mode interview, interview, succès sous l'interview, pouvoir t'inspirer, pouvoir partager, pouvoir te dire en gros c'est possible. Voilà, d'arrêter de dire oui mais c'est pas possible. Voilà, c'est possible. Aujourd'hui je suis en compagnie de Emile, comment ça va Emile ? Ça va très bien et toi ? Ah bah écoute ça… Enchanté. Enchanté, ça fait plaisir. Bah écoute, on va recommencer directement dans le vif du sujet. Bah raconte-nous un petit peu ton parcours, comment t'as commencé, comment même t'as fait pour te lancer l'entrepreneuriat. Tout ton parcours, depuis même que tu viens de naître. Ok. Bon alors pour le commencement, bah je suis parisien, je suis né à Paris. Voilà, ça c'est vrai Paris Go. Ensuite au niveau de mon parcours, alors principalement moi avant j'ai fait, donc je fais du e-commerce. Je fais du e-commerce, avant ça je faisais du droit. Donc c'est, on va dire, les deux principaux éléments, on va dire, de mon parcours. Mais si on veut reprendre un petit peu du début, et puis comme je sais que dans ta chaîne on parle motivation, on parle développement, on parle tout ça. Avant de faire du droit en fait, j'ai eu une période scolaire un petit peu difficile. Alors on m'a envoyé en BEP, BEP électronique. Tu sais quand tu sors de troisième, on t'oriente tout ça. Et donc je suis arrivé là-bas et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là quoi ? Enfin c'est pas en fait ce que je voulais, mais bon les conseils d'orientation, ils ont dit, c'est mieux qu'il aille là-bas, c'est ce qui lui correspond. Donc bon, et puis après un an, deux ans, je me disais, c'est pas fait pour moi, c'est pas ce qu'il me faut. Je voyais que le niveau, ça m'intéressait pas quoi. Et moi j'avais toujours eu un rêve depuis que j'étais petit, c'était être avocat et faire du droit. Et puis quand t'es là-bas, tu sais, souvent on te ferme un petit peu dans cet univers, et on te fait comprendre qu'en gros tu peux pas faire plus, que voilà, si t'es là, tu peux te développer dans ça, et c'est tout quoi. On te conditionne quoi. Et moi je voulais pas, donc en fait j'ai essayé de trouver un petit peu des moyens de remonter, de sortir de ça. Donc déjà premièrement, revenir dans un cursus de lycée, on va dire classique. Déjà rien que ça, pour moi c'était énorme de pouvoir revenir au lycée normal. Et puis après ça, j'ai réussi à faire ça, et après ça j'ai pu postuler dans une fac de droit. Donc pour ceux qui se connaissent, Assas, c'est une des plus réputées de France. Donc j'y suis allé, j'ai pu rentrer dans cette fac. Alors là autant te dire que je me suis mangé une grosse gifle quand je suis arrivé. C'était, le niveau c'était, voilà, tu vois, c'était très haut. Et puis c'est là où on va dire, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était la détermination, qu'est-ce que c'était le travail, et comment il fallait toujours rester motivé, et puis croire en ce qu'on veut quoi. Et donc voilà, j'ai fait ça plusieurs fois, on m'avait dit oui, fais attention, le droit c'est difficile, etc. Mais à un moment j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est ce que tu veux, tu es sûr que ce que tu veux, c'est ce que tu veux, même si il y a le travail, même s'il y a un long chemin et que ça va être difficile, bah vas-y, fais-le, lance-toi. Et puis voilà, moi je conseille toujours aux gens de se lancer, de croire en eux, parce que de toute manière, quand on pense qu'on va arriver là, au pire, on arrive là. Et puis une fois qu'on est ici, on se dit, bon bah je peux arriver là, et puis on arrive là, et ainsi de suite en fait. Et donc, il ne faut pas se mettre de barrières. Et puis c'est un peu ma philosophie, donc petit à petit, j'ai appris à travailler dur, Assas aussi m'a formé. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé dans l'e-commerce, bien formé au niveau du mental, et puis prêt à continuer vers d'autres aventures. Alors déjà, moi ma première question, parce que moi aussi qui suis issu d'un BEP électrotechnique, qui d'ailleurs j'ai choisi électrotechnique parce que, j'ai pas choisi électronique parce qu'électrotechnique, il y avait un tech en plus. Donc tu imagines déjà le cerveau déjà. Et donc du coup, comment tu as fait pour pouvoir passer de BEP à revenir dans le circuit général ? Alors, il faut savoir déjà que les cursus ont un peu changé. Il y a eu plusieurs réformes, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Moi tout ce temps, j'ai eu la chance d'être, je pense, dans les bonnes années, parce que c'était des années où on pouvait le faire. C'est-à-dire que c'était à une époque où il y avait en fait deux ans de BEP, et après il fallait que tu choisisses deux ans de bac pro, et après tu faisais ton bac pro. Et en fait, pendant ces deux ans de BEP, après les deux ans, en gros si tu montres que tu bosses bien, etc., là tu peux passer, tu peux redemander à ce qu'on te renvoie vers une filière générale. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Même moi quand je voulais faire ça, je me rappelle pour donner un exemple, j'étais en BEP, je m'en souviendrai toujours, ma prof d'histoire. Et puis tu sais, c'est dans la classe, elle dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine et tout. Donc tout le monde dit son truc. Et puis moi je dis, je veux aller en général. Et puis elle commence à rigoler, elle me dit, ah ben non, il faut être réaliste. Et là, j'ai eu un seum à ce moment-là. Je me suis dit, non mais non. Bref, du coup je suis passé. Et la petite histoire qui est drôle, c'était en fait dans le même lycée, il y avait des cursus pro, des cursus général. Et à chaque fois, je revenais à chaque conseil de classe. Je lui disais, ah là j'ai eu ça, j'ai eu des compliments, j'ai eu ça. Elle me dit, ah ben c'est bien, c'est bien. Tu vois, en fait, j'avais tellement gardé le seum contre elle, que je voulais aller retourner la voir, tu vois. Donc bon, ça voilà, c'est sur la petite histoire. Donc après, une fois que je suis arrivé en filière, on va dire, générale, à ce moment-là, et bon, ça c'est une chose que je reproche beaucoup à Macron, c'est qu'à ce moment-là, on avait le droit d'accès à l'université. Et Macron l'a enlevé d'ailleurs, ça fait peut-être 2-3 ans, il l'a enlevé en fait, maintenant si tu veux accéder à l'université, il faut absolument un dossier, enfin c'est hyper compliqué. Mais moi à mon époque, on pouvait, si j'habitais, parce que moi j'habitais à Paris, j'habitais à côté d'Assas, donc j'habitais à Paris, donc il y avait toutes les universités à Paris, donc j'avais un droit d'accès à l'université, c'était comme ça. Et donc du coup, grâce à ce droit-là, j'ai pu y aller, rentrer dans l'université, et puis commencer le droit. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé, et puis après il a fallu que je fasse mes preuves une fois que j'étais là-bas. Difficilement, mais je les ai faites, et puis comme quoi, ce droit à l'université peut être utile, parce que si par exemple je vois quelqu'un qui serait dans la même situation que moi aujourd'hui, on lui dirait non, tu ne peux pas y aller parce que tu as fait un BEP, tu as fait ci, on pense que tu n'y arriveras pas, voilà. Moi, je l'ai fait, et donc je regrette que c'est échangé rien que pour ça. Ouais, je ne savais même pas que ça avait changé. Et du coup, à quel moment tu rencontres l'e-commerce, et pourquoi même, parce que en général, c'est séparer les gens qui sont en mode avocat, et entrepreneuriat, c'est deux mondes différents quand même. Alors, l'e-commerce, comment je l'ai découvert ? Alors en fait, c'est vrai que quand tu es dans le droit, on te formate sur une vision de la société qui est assez carrée. Déjà, tu le sais qu'en France, on a une vision très académique de l'éducation, très carrée des opportunités et des parcours que tu dois avoir. Si tu veux faire tel métier, il faut que tu aies le diplôme qui va avec. Si tu veux faire n'importe quoi, il faut que tu aies la formation, ou même le stage qui va avec, enfin peu importe. Même si tu as envie, je ne sais pas moi, de peindre une chaise, limite si on va te dire, il te faut un diplôme de peinture de chaise, enfin bref, c'est abusé je trouve. Et en fait, si tu veux, quand on découvre un petit peu, moi je découvrais un petit peu le fonctionnement de l'État, tu découvres le système, etc., comment il fonctionne, et puis tu te dis, bon, la réussite, c'est assez simple si tu veux réussir. Il faut que tu fasses des bonnes études, que tu trouves un bon travail dans le meilleur cabinet d'avocat, dans la meilleure multinationale ou autre. Et puis, ça va bien se passer pour toi. Ça rejoint un petit peu ce que disait Yomi justement sur son parcours. Et moi, je me reconnais complètement dans le parcours de Yomi. C'est d'ailleurs, entre autres, j'ai pris la formation de Yomi. Et c'est pour ça en fait, parce qu'il a eu le même parcours, il avait les mêmes constatations que moi, on va dire. Et s'il est pris autrement, après, il a fait ses choix, quoi. Et du coup, à un moment, en fait, je m'intéressais un petit peu à d'autres opportunités. Voilà, le classique, comment être riche, comment développer des choses, enfin bref. Et je suis tombé sur des vidéos, entre autres celles de Yomi, puisque là, j'en parle, mais entre autres, il y avait lui et d'autres personnes. Et puis, j'ai vu le dropshipping. Alors, je t'avoue qu'au début, j'ai eu un sentiment assez mitigé sur le drop. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui étudient le droit, ou les personnes qui sont très formatées sur ces domaines-là, pour eux, il y a cette relation, cette corrélation entre réussite et étude, et donc effort. Donc, quand tu leur mets devant eux quelqu'un qui n'a peut-être pas fait les études qu'il faut, qui n'a pas fait tous ces parcours-là, et qui les explose au niveau salaire, et qui réussissent beaucoup mieux qu'eux, il y a un bug qui se crée, tu vois. Donc, c'est un petit peu, moi, le sentiment que j'ai eu au début, parce que, en gros, voilà, tu te dis, pour réussir, c'est comme ça. Et en fait, non. Et donc, au début, j'étais assez perturbé sur tout ça. Et puis, je me suis dit, bon, bah, on va essayer, quoi. Vas-y, je vais essayer. Et puis, comme moi, j'aime bien un petit peu essayer plein de trucs, je suis assez curieux, tout ça, bah, j'ai essayé. Alors, bah, ça n'a pas fonctionné au début, ça ne marchait pas. Je me formais avec YouTube, ce que je trouvais sur Internet, voilà, charbonné. Je faisais ça avec ma copine à l'époque, qui est ma femme, maintenant. On s'est lancés ensemble. Et puis, à un moment, on est tombés sur un produit qu'on a fait un petit peu. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avant, en fait, quand j'essayais, tout le temps, j'essayais de me prendre la tête et essayer de trouver le meilleur truc, essayer de bien faire. Et puis, ça ne marchait pas. Et puis, à un moment, on s'est dit, tu sais quoi ? On va éteindre notre cerveau. On va prendre un truc, on va faire pareil. On ne va pas se prendre la tête, on va faire pareil. Et puis, on est allé sur AdSpy, c'était les périodes d'essai d'AdSpy. Et donc, c'était marrant parce qu'on savait que plus on scrollait, et plus ça allait s'arrêter, tu vois. Parce que c'est une période d'essai. Donc, du coup, on avait pris plusieurs comptes email. Et en mode, à chaque fois que je me mettais sur AdSpy, je savais que mon temps était compté. Donc, il fallait absolument que je trouve un truc. et puis, j'avais trouvé un produit, on l'avait testé avec une vieille stratégie Facebook hyper nulle. Et puis, ça a marché direct. En plus, c'était étonnamment, j'ai été le premier à lancer ce produit en France. Donc, ça a marché hyper bien. Et du coup, mais difficilement. Donc, ça a marché, mais avec une vieille stratégie Facebook, c'est-à-dire sans formation, sans rien. Et après, on a arrêté parce qu'on avait nos études. Elle, elle était à Sciences Po et moi, j'étais encore à la fac de droit. Et donc, on était occupé, tout ça. Mais notre boutique était toujours ouverte. Et puis, il n'y avait plus de pub qui tournait, rien. Mais les gens continuaient à venir, ils achetaient. Donc, genre, on était en cours tous les deux. Et de temps en temps, on avait une vente une fois par jour, une fois tous les deux jours. Et puis, on s'est dit, c'est dingue, on ne fait rien. On ne le veut pas même. Et ça continue. Et donc, c'est là où, voilà, après, on s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et on s'est mobilisés tous les deux. On a pris une formation, celle de Yumi. Et puis après, on s'est mis à fond. En fait, la formation était là surtout pour répondre à toutes les interrogations qu'on avait du fait qu'on s'était formé sur Internet tout seul, en fait. Et donc, voilà. Et puis, on a fait ça. C'est comme ça qu'on a commencé. Mais attends, mais pourquoi tu n'as pas voulu devenir riche en étant, je ne sais pas moi, en disant du droit, en disant du avocat ? Si tu veux, quand tu es dans le milieu du droit, des avocats, tout ça, tu es constamment en concurrence avec d'autres personnes qui, surtout quand tu sors de l'université, il y a un peu cette compétition de qui a eu les meilleurs stages, qui a eu le meilleur diplôme, meilleur parcours. Moi, de base, je partais déjà avec un handicap dans la mesure où je n'avais pas eu un parcours très exemplaire. Je n'avais pas fait les super écoles, machin. Le seul mérite que j'avais eu, c'était de partir de bas, d'un truc bas et essayer de remonter le plus haut possible, quoi. Mais je n'avais pas fait le diplôme universitaire à côté de ci ou le diplôme chef ou le stage dans une grande société ou un grand cabinet. Donc, en fait, quand tu arrives à la fin de l'université, tu as d'un côté les personnes qui ont fait d'autres diplômes à côté, genre c'est des têtes, mais bon, ils étudient bien, ils étudient bien, tant mieux pour leur parcours. Après, tu as ceux qui ont eu les pistons, on va dire, pour faire des super stages. Parce qu'il faut savoir que normalement, les premières années, personne ne veut te prendre un stage parce que tu n'es pas encore assez efficace pour eux. Donc, deuxième année, troisième année, tout ça, c'est très dur de trouver des stages. Mais il y en a, ils ont parce qu'ils ont les contacts. Et puis après, c'est vraiment quand tu arrives en master ou master 1 où tu peux essayer d'avoir un stage, tu peux espérer en avoir un. Et c'est qu'en master 2 où vraiment, on va t'accepter parce qu'on va considérer. Mais en fait, master 2, c'est la fin, quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il y a cette compétition-là. Et donc, c'est chiant, quoi. Tu vois, moi, tu es en face de personnes qui se disent, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai machin. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire tout moi-même. Et puis, voilà. Et puis, je me suis dit, je préfère construire quelque chose moi-même et après, que ce soit moi qui les engage, ce mec-là, tu vois, plutôt que de faire la compétition avec eux pour aller dans une grosse société. Donc, je préfère créer moi-même ma grosse société et après, me dire, bon, là, c'est moi qui les engage, tu vois. Et voilà. Donc, en gros, c'était un petit peu ma réflexion. Et puis, plus je me suis approfondi dans l'entreprenariat et plus je me suis rendu compte que c'était un domaine qui était très, très bien, très intéressant. Et bien sûr, je ne regrette pas d'avoir fait les études que j'ai fait, d'avoir fait le parcours que j'ai. Mais je pense qu'il faut savoir un petit peu ouvrir son esprit et ne pas se fermer au parcours qu'on a fait, mais s'ouvrir à d'autres choses et après, essayer de tirer le meilleur de chaque chose qu'on a rencontré dans son expérience, dans sa vie. Et c'est ce que j'essaie de faire avec le droit, le drop, l'e-commerce, tout ça. Ok, d'accord. Et toi, le premier business dans lequel tu t'es lancé, c'était le drop en fait ? C'était le drop et après, le commerce, si on peut l'appeler ça plus noblement. Ok. Et du coup, toi, ça fonctionnait direct alors, si je comprends bien ? Pas au début, non. Je l'ai quand même perdu. Pour la petite anecdote, à un moment, j'avais perdu tout l'argent que j'avais, sachant que moi, je ne viens pas d'un milieu aisé. Je vivais avec une bourse, c'est tout ce que j'avais, tu vois. Donc, on va dire, l'argent que j'avais, je l'ai mis. Et puis, je m'en rappelle, c'était un été. Du coup, il me fallait de l'argent. Donc, je suis allé bosser dans un truc d'appel. Tu sais, il y a les mecs qui t'appellent au téléphone. Voilà, je faisais ça. Je crois que c'est le pire métier de ma vie. Je suis désolé si des personnes me voient de ce boulot-là, mais c'est le genre de truc que je n'aimais pas. Même quand les gens, ils répondaient, tu vois, je les emmerdais. Je n'ai jamais envie de leur dire désolé, tu vois. Je n'ai pas envie de t'emmerder. D'ailleurs, même moi, maintenant, quand je reçois des appels de ces personnes-là, je les vois différemment, tu vois. Je sais que ce n'est pas de leur faute, tu vois. Ils font leur taf. Il ne faut pas être méchant avec eux, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait ça. Ça m'a permis de reprendre un petit peu d'argent. Et après, je l'ai réinvesti direct dans Facebook. Et c'est là où ça a un petit peu marché. Et en fait, pendant un an, ça a grappillé tout seul, on va dire. Et puis, c'est avec cette petite somme-là, on va dire, que j'ai accumulé tout seul, avec cette boutique qui marchait toute seule, comme je t'ai dit, que j'ai pu avoir l'argent déjà pour acheter une formation et après, réinvestir dans le lancement. Donc, voilà. Et ça t'a pris combien de temps pour trouver le produit qui a bien fonctionné du moment que tu as commencé ? Alors, pour être transparent, j'ai pris la formation en janvier-février, je crois, un truc comme ça. Je me suis formé pendant un mois. Pendant ce temps-là, je travaillais dans un cabinet d'avocats, d'ailleurs. Donc, j'ai pris ça, voilà, je me suis formé tous les soirs. Donc, j'allais au cabinet et tous les soirs, je rentrais, je faisais de la formation jusqu'à 23h minuit. Puis après, le lendemain, rebelote, je faisais ça tous les jours. Et après, pendant ce temps-là, je cherchais des produits. J'en avais classé peut-être trois ou quatre. J'en avais testé un premier qui n'a pas fonctionné. Et le deuxième, il a fonctionné direct. Et après, le troisième aussi, il a fonctionné direct, en fait. Donc, c'est les deux. Mais bon, avant ça, j'en avais testé d'autres, mais sans formation. Donc, voilà, on va dire le ratio avec et sans formation est quand même plus petit quand tu as les bonnes connaissances directes. Et avant, c'est la formation, tu avais testé combien de produits à peu près ? Bah, je ne sais pas, peut-être cinq, six. Ouais, cinq, six, je pense. Ok. Donc, voilà. Je pense que ça s'est quand même bien passé pour toi, quand même. Ouais, après, il y en a… Oui, il y a plein de parcours différents. Il y en a, ils pensent que c'était mieux que pour moi, d'autres moins bien que moi. Je le sais très bien. Après, je pense que c'est la façon dont on aborde les choses. Évidemment qu'il faut avoir une capacité à vite apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que tu fais les erreurs, ça fait partie du parcours. C'est obligatoire. Et si tu n'as pas fait des erreurs dès le début, que ça a marché directement sur toi, ça a marché directement pour toi, méfie-toi parce que l'erreur, elle va arriver. Et si tu es monté trop vite, tu peux redescendre très vite aussi. Donc, je pense que les erreurs sont importantes dans un parcours et il faut savoir apprendre vite. Et puis après, moi, comme je faisais du droit en droit, franchement, à ça, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ils te cassent, quoi. Moralement, il faut que tu travailles comme un dingue. Donc, disons que j'étais déjà dans ce mood-là de « je n'ai pas peur de travailler beaucoup ». Et puis, j'enchaîne, j'enchaîne et ça va arriver, tu vois. Donc, je pense qu'en réalité, on peut nous faire miroiter beaucoup de réussites ou autre, mais il n'y a pas de secret. Il faut savoir bosser, être discipliné. Le drop, tu vois, le drop, ça a été une grosse opportunité il y a plusieurs années. C'était un peu la ruée vers l'or parce que c'était un nouveau type de business qui est arrivé. Et la particularité avec d'autres business, c'est que c'était les barrières à l'entrée, en fait. Il y a beaucoup de business où il y a plus ou moins de barrières à l'entrée. Et le drop, à ce moment-là, il n'y en avait quasiment pas. Et c'est quelque chose de très rare parce que tu as un business qui peut rapporter énormément dans lequel il y a très peu de barrières à l'entrée. Donc, tu imagines bien que c'est un truc incroyable. Mais là, maintenant, plus le temps avance, les années passent, les barrières à l'entrée sont plus dures. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de concurrence. Maintenant, les gens comprennent que c'est un bon filon, sauf qu'en fait, il y en a qui comprennent maintenant, mais c'est déjà peut-être un peu trop tard. Et donc, du coup, ce n'est pas trop tard pour réussir, mais c'est trop tard pour penser que ça va être facile. Voilà. Et donc, voilà. OK. Et donc, du coup, tu travailles en cabinet d'avocat. Alors, tu as fait ton master 2, tout ça, j'imagine. Alors, moi, je me suis spécialisé en droit européen à l'université. Et puis après, oui, j'étais dans le cabinet de droit social, droit pénal, droit des affaires. Et droit des affaires, c'était un grand où il y avait un petit peu de tout. Il y avait du droit physique. C'était un grand cabinet. Il y avait tous les domaines du droit des affaires dans ce cabinet-là. C'était un cabinet dans le 16e. Et donc, voilà. C'est à ce moment-là, en fait, où j'ai fait aussi un petit peu de… Enfin, j'ai transité vers le e-commerce tout en gardant, bien sûr, tout mon intérêt pour le droit. Et donc, c'est là où j'en suis arrivé maintenant à créer e-com.lo, enfin, cet accompagnement, ces formations, parce que maintenant, je fais ça. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que comme le drop, c'est quelque chose de nouveau, le droit n'est pas encore à jour sur ça. Donc, le droit encadre des pratiques, mais il ne peut pas tout prévoir. Et en l'occurrence, ça, il n'a pas du tout prévu. C'était à des années-lumière de ce qu'il avait prévu. Et du coup, quand moi, j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches personnelles sur les activités que je faisais, l'encadrement, ce qu'il fallait respecter ou pas, je me rendais compte que c'était flou. Et puis, même quand j'en parlais aux avocats ou autres, incapable de comprendre comment ça fonctionnait. Et pour te dire, même à un moment, j'avais payé une avocate qui se disait spécialisée en dropshipping. J'avais payé 1 200 euros ou 1 500, je ne sais plus. Et elle ne m'a rien appris, quoi. Donc, en plus, j'avais fait un truc vraiment détaillé, tu vois. Genre, je prends le pire client pour un avocat, tu vois, c'est moi. C'est-à-dire que je te pose des questions, je rentre dans les sous-détails, tu vois. Je me dis, tu me fais vraiment, limite, tu me fais une thèse, tu vois. Et bref, et bon, en fait, elle m'avait répondu genre aux questions, voilà, c'est entrepreneur, il y a des seuils d'exonération. Merci, je tape ça sur Google, je le trouve, tu vois. Donc bon, voilà. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bon, je vais faire ça moi-même. Et du coup, inconsciemment, je me suis spécialisé dans le droit du e-commerce, en fait. Et c'est là, en fait, quand j'ai vu la panique autour de la TVA. Moi, j'étais hyper formé dessus, parce qu'en plus, c'est la directive européenne, le droit européen, c'était exactement ce que je faisais. Donc pour moi, en fait, les textes, je les lisais normal, tu vois. C'est ce que je faisais tous les jours en cours, quoi. Et donc, j'ai tout décortiqué pour moi. J'ai aidé un petit peu des amis, tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui avait besoin d'aide. Et donc, allez, franchement, c'était il y a deux semaines, même pas, trois semaines, avec ma femme, on s'est dit, bon, bah, vas-y, viens, on fait un truc. Et donc, j'ai fait une formation sur ça, détaillée, que j'améliore au fur et à mesure pour vraiment rentrer dans les détails du drop. Parce que je sais très bien toutes les nuances qu'il y a dans le drop, ça a un truc à te casser la tête, tellement il y a de moyens de faire du drop, tu vois. Et donc, voilà, je rentre dans les détails et puis j'essaie d'accompagner les e-commerçants, les dropshipping dans leur business. Donc là, premièrement, pour la TVA, parce que c'est ce qui arrive et c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Moi, parfois, je vois des commentaires, je regarde les commentaires, je dis, toi, tu vas te faire attraper. Toi, tu vas te faire attraper. Toi, ça ne va pas tarder. Même pas, je prends le temps de répondre, tu vois. Parce qu'en vrai, si je devais répondre, je perds mes journées, tu vois. Mais je le vois, donc bon. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant, c'est ce que je fais. Et puis voilà, jusque-là, j'ai eu des bons retours. Donc, je continue sur ça et je pense que je vais améliorer ça et vraiment me spécialiser là-dedans. Et puis, ça ne peut être qu'un plaisir pour moi de continuer un peu les business que je fais là. Et puis, allier le droit que j'ai étudié pendant des années et j'ai galéré, comme je l'expliquais avant, à pouvoir en faire. Donc, c'est le meilleur des aboutissements que je peux faire. De toute façon, je mettrai un lien en dessous pour toutes les personnes qui sont intéressées. Oui, c'est plaisir. Et alors, est-ce que tu peux déjà expliquer, c'est quoi justement la TVA européenne ? En quoi ça consiste, c'est quoi ? Alors, globalement, en fait, ce qui se passait avec la TVA avant 2021, avant le 1er juillet, c'est que les règles, elles dataient des années 70-80. Et donc, du coup, elles n'étaient pas du tout adaptées à ce qui allait se passer à ce moment-là. Dans les années 70-80, la Chine, elle était très loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. C'était un État communiste très peu ouvert et qui était en pleine voie de développement. Et en fait, à cette époque-là, au niveau des douanes, au niveau du commerce international, des colis postaux, tout ce qui rentrait sur les territoires, c'était des gros conteneurs. C'était des grossistes qui importaient en masse. Donc, tu avais des prestataires qui allaient chercher plein de clients, qui disaient, voilà, moi, j'ai un conteneur à remplir. Qui veut le remplir, quoi ? Et donc, c'était des gros conteneurs qui arrivaient grâce à des sociétés spécialisées. Tu avais un spécialiste à la douane qui remplissait toutes les déclarations. Et puis, à côté de ça, tu avais les colis postaux. Donc, ce n'était plus rare, mais c'était de la famille. Tu vois, par exemple, un Chinois, c'était la famille d'un Chinois expatrié qui était en France. C'était sa famille qui allait lui envoyer des vêtements, des produits, des trucs. Enfin, voilà, tu vois le classique. Donc, ça, c'était assez rare. Et du coup, pour ces règles-là, on n'a pas trop encadré le truc parce qu'on s'est dit, bon, tout ce qui est en dessous de moins de 22 euros, tu as dû entendre parler de cette règle, tout ce qui est en dessous de moins de 22 euros, bon, pas besoin de TVA à l'importation. Et puis, si c'est une déclaration papier, ça passe, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Et puis, les douaniers non plus n'étaient pas prêts pour ça parce qu'il n'y avait pas grand-chose à contrôler. Et puis après, en fait, la Chine s'est beaucoup développée au niveau de l'exportation de colis postaux. Et c'est là où, en fait, tous les pays du monde se sont retrouvés dépassés. Parce que la Chine a développé un gros réseau de transport dans le monde, notamment grâce à un statut particulier qu'ils avaient à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ça leur a permis d'avoir un statut de pays en développement, on va dire. Et ils avaient des petits avantages. Et ils s'en sont servis, mais comme des fous, tu vois. D'ailleurs, même maintenant, il y en a qui disent, d'où la Chine, ils sont en voie de développement encore. Enfin, c'est... Parce qu'il y a encore récemment, ils avaient tous ces avantages-là, tu vois. Donc, bref. Et donc, du coup, ils en ont profité. Et puis, tu avais des millions de colis qui passaient sans contrôle, parce que les douaniers ne peuvent pas contrôler. Le seuil de moins de 22 euros, bizarrement, tous les colis faisaient de moins de 22 euros, tu vois. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, ils s'en sont rendus compte qu'il y avait énormément de pertes. Rien qu'en France, c'était à peu près 7 milliards par an de pertes, juste en TVA, tu vois. Et donc, au niveau de l'Europe, ils ont décidé d'agir. Alors là, ça se passe en Europe, mais ça va se passer dans d'autres pays. Donc, c'est en cours de modernisation. Et tu vois, c'est là où le drop, on voit que le drop, tu vois, il commence à changer, tu vois. Parce que les règles qu'il encadre changent. Et du coup, ce n'est plus la même chose. Donc, c'est toujours possible, mais maintenant, il faut être pro. Tu vois, maintenant, il faut faire comme les grands. Tu vois, les grandes sociétés, elles ont des équipes spécialisées, elles sont bien structurées, quoi. Et donc, du coup, cette nouvelle règle, cette nouvelle TVA, en gros, elle vient mettre fin, on va dire, à toutes ces failles-là. Et elle vient encadrer de façon plus stricte l'importation des colis postaux. Ces fameux colis postaux qui n'étaient pas réglementés avant. Et donc, là, ils ont instauré l'IOSS et l'OSS. C'est des guichets européens qui vont permettre de pouvoir facilement reverser, déjà premièrement, la TVA dans chaque pays. Donc, par exemple, si toi, tu es français et que tu vends dans plusieurs pays. En théorie, avant, à partir d'un certain seuil, tu devais t'inscrire dans chaque pays à la TVA de chaque pays et reverser là-bas. Sauf qu'en réalité, très, très peu de personnes le faisaient parce que c'était compliqué, c'était long, c'était coûteux. Et puis, tout le monde savait que les colis, de toute façon, ils allaient passer, quoi. Tu vois ? Donc, personne ne le faisait. Là, maintenant, ils ne vont plus passer. Donc, ils ont mis ces guichets-là comme ça, en impaiement. Ça te permet de reverser à tout le monde sans te prendre la tête à devoir t'inscrire partout. Et il y a le fameux IOSS qui va concerner beaucoup les dropshippers. Enfin, qui le concerne puisque maintenant, c'est passé. Et en fait, qui permet d'avoir un numéro, quand on est inscrit, d'avoir un numéro qui va être mis sur les colis. Et en fait, c'est un peu le ticket d'entrée. Donc, toutes les personnes qui ont un numéro IOSS, ils pourront faire passer leur colis. Et après, eux, de l'autre côté, ils pourront faire leur déclaration TVA sur leur vente. Puis en fait, il va y avoir une sorte de synchronisation entre ce qui a été déclaré, enfin ce qui est passé et ce qui a été déclaré. Et donc, comme ça, les douaniers, là où avant, ils devaient choper au hasard des colis. Maintenant, ils ont leur système. Tous ceux déjà qui n'ont pas de numéro, ils ne passent pas. Ils n'arrivent même pas en fait. Et après, ils ont juste à contrôler dans leur fichier. Ils font comme ça. Ils font « Ah, celui-là, il est suspect, il est bizarre. Hop, on va voir celui-là. » Et comme ça, ils sont beaucoup plus efficaces. Et du coup, ça passe beaucoup moins. Après, je te l'ai fait dans les grandes lignes. Mais il y a plein de sous-catégories selon le drop que tu fais, si tu importes, si tu as des stocks en Europe, etc. Il y a plein de sous-parties. Et moi, dans ma lecture, j'ai remarqué qu'en fait, le drop n'était pas le business le plus avantagé pour pouvoir optimiser sa TVA. Parce que la TVA s'optimise. Les grosses entreprises, c'est ce qu'elles font. Elles essayent, voilà, elles collectent. Puis après, il y a les déductions. Il faut essayer un petit peu au moins de la gérer comme on peut pour ne pas se retrouver à trop payer. En fait, c'est surtout ça l'enjeu. Et c'est quoi la différence entre… Alors, il y a la TVA d'importation et il y a la TVA que tu payes quand tu es en France aussi, non ? Alors, il y a trois choses. Il y a la TVA collectée. C'est celle que tu vas collecter auprès de ton client. Parce qu'en fait, tu es… La TVA, en fait, c'est un impôt qui repose sur le consommateur. Donc, c'est que le consommateur qui paye. L'entreprise doit la collecter. Donc, en fait, en gros, l'entreprise, elle joue le rôle d'administration fiscale. En gros, c'est l'intermédiaire. Donc, elle va le prendre au consommateur pour le redonner à l'administration fiscale. Et après, tu as la TVA déductible. Comme je l'ai dit avant, c'est le consommateur qui doit payer la TVA, mais pas le professionnel. Donc, si par exemple, tu as un professionnel qui va à la Fnac, qui achète un ordi 1200 euros TTC avec sa carte pro, lui, c'est un pro. Donc, il va dire, moi, je ne dois pas payer la TVA, les 200 euros sur les 1200 euros. Moi, on ne doit pas me le facturer. Donc, quand il va faire ses déclarations, après, il va dire, voilà, moi, je déduis les 200 euros parce que je les ai payés là. Je ne vais pas les payer. Donc, on les enlève sur ce que je vous ai déclaré. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Et c'est là où il faut être un petit peu habile sur comment tu récupères ta TVA sur certains achats, comment tu la collectes, etc., selon les pays, quel pays tu cibles, où est-ce que tu t'installes en fonction de quel pays, etc., etc. Il y a plein de choses. De toute façon, maintenant, il faut se professionnaliser. Il faut faire attention à ça, en fait. Là où avant, on esquivait la TVA, maintenant, il faut savoir la maîtriser. Et il y a aussi la TVA, du coup, il y a aussi la TVA d'importation européenne. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, pardon. Et la TVA d'importation, en fait, c'est en gros, ce qu'on dit, c'est que quand un bien rentre dans un territoire, par défaut, on va lui mettre une TVA à l'importation. Peu importe, que ce soit un pro, un client. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a un truc qui vient de l'extérieur, au moins, il est taxé. Et après, si toi, tu es un professionnel, tu peux demander la déduction de cette TVA à l'importation parce que tu te dis, voilà, moi, je suis professionnel, je n'avais pas payé cette TVA, donc remboursez-moi. Par contre, si tu es un client, au moins, on est sûr qu'elle a déjà été collectée, tu vois. C'est plus simple, en fait. Et l'IOSS, ça permet à quoi ? L'IOSS, c'est que les professionnels qui peuvent s'inscrire. Et donc, du coup, on sait que par défaut, toutes les personnes qui ont transmis leur IOSS, ils sont des professionnels, donc on ne va pas leur demander la TVA à l'importation. Donc, ça permet d'éviter d'avoir la TVA à l'importation. Ah, ok, d'accord. Donc, si, alors, imaginons qu'il y a un commerçant qui achète son produit, par exemple, en Chine et que, du coup, il se fait taxer quand il arrive à la frontière, la taxe, le fait qu'il se soit fait taxer, il peut déduire cette taxe-là ? Voilà, il peut la déduire. Il peut demander le remboursement, quoi, en gros. Voilà. Et c'est là où, par exemple, si tu fais bien les choses, il y en a, tu vois, ils ne vont pas trop comprendre. Ben, ils vont payer à l'importation et sur le client, tu vois. On va dire, oh putain, c'est chiant la TVA. Ben ouais, mais bon, il faut que tu apprennes comment ça fonctionne, quoi. Donc, bon, voilà. Et c'est là où je me suis dit, ben là, je peux être utile, quoi. Vraiment, je pense que maintenant, les dropshippers, ben, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils deviennent des vrais pros, autant dans leur façon de faire du business, autant sur le côté droit. Et je pense que, voilà, je pense que je peux être utile sur ça. Et imagine, alors, qu'est-ce que tu penses des personnes qui se disent, « Ouais, c'est bon, tranquille, moi, je ne peux pas la TVA. De toute façon, je suis à Dubaï. Tout va bien se passer, tout ça. » Alors ? Qu'est-ce que je leur dis ? Ben, en fait, c'est comme si je te dis, c'est comme si je te dis, « Il ne faut pas voler une banque, mais il y a la porte, elle est ouverte. Vas-y, tu vois. Tu vas et puis tu pars, t'inquiète. Au pire, là, on ne va pas te voir tout de suite. » Sauf qu'à un moment, ça va remonter jusqu'à toi. Donc, c'est-à-dire que si tu vas à Dubaï, on va prendre un exemple. Tu es un Français. Tu vas à Dubaï, tu fais tes sociétés, tu fais ton truc. Ok, tu vas là-bas et tu te dis, « De toute façon, moi, je m'en fous, vas-y, je ne paye pas ou autre. » Au bout d'un moment, tu vas vouloir rentrer, ne serait-ce que pour faire un truc, tu vois. Tu vas vouloir, je ne sais pas, aller voir ta famille ou même peut-être un jour, tu vas dire, « Tiens, j'ai envie de rentrer au pays, tu vois. » Ou je ne sais pas. Ou même en Europe, il y a des coopérations aussi en Europe. Tu vas aller en Italie, un petit voyage, je ne sais pas, avec ta femme, tu as envie de faire un petit truc romantique. Eh bien, à ce moment-là, il risque de t'arriver des trucs, tu vois. On va bien t'accueillir. On va dire, « Ah, ça fait longtemps. » D'ailleurs, c'est ce qui va sûrement arriver à beaucoup d'influenceurs qui sont partis à Dubaï. Mais en fait, il ne faut pas oublier que maintenant, le numérique, nous, on s'en sert pour faire du business, mais l'administration aussi s'en sert. Eux aussi, ils savent s'en servir. C'est ce qu'ils ont fait là avec les nouvelles réglementations. Et ça va continuer. Notamment, là, il y a une des règles qui est entrée, c'est que pendant 10 ans, tu dois garder une trace de tes opérations. Donc, c'est-à-dire que dans 9 ans, on peut encore t'emmerder si tu as mal fait les trucs maintenant, tu vois. Et dans 9 ans, on ne sait pas comment les données vont être synchronisées. On ne sait pas comment vont être les accords entre les pays. On ne sait pas si demain, le Delaware ou le Nouveau-Mexique, ils vont dire, bon, allez, tenez toutes les données, tu vois. On ne sait pas. Donc, moi, je pense qu'à vouloir essayer de gratter du bénéfice maintenant, surtout avec cette nouvelle règle qui rentre en vigueur, parce que maintenant, c'est clair en fait. Là où avant, ce n'était pas clair, tu vois, bon, il y en a, ils arrivaient à trouver des parades. Là, maintenant, c'est clair. Donc, plutôt qu'essayer de gratter maintenant du bénéfice, pensez au long terme et à ce que vous allez construire. Parce que je pense que si tu trouves ton winner, logiquement, et c'est ce qu'on t'apprend partout maintenant, on va dire maintenant, il faut te professionnaliser, tu fais les trucs bien et ça va marcher encore mieux. Tu vois, tu vas faire grossir ton truc, tu vas être riche, tu vas avoir plein de trucs. Oui, mais le problème, c'est que si tu trouves ton winner, tu as commencé mal et que tu arrives à un certain niveau où tu sais que tu as plein de clients fidèles qui vont te racheter. Chaque jour, tu peux faire du 100 000 balles, mais que derrière, tu as des casseroles, ton business, il peut s'écrouler en deux secondes, tu vois. Tout ça parce qu'au début, tu t'es dit, ah non, je veux du bénéfice, je m'en fous des 20 %. Donc voilà, il faut faire les bons choix et il ne faut pas faire de bêtises. Et en fait, c'est là où l'expertise du droit est importante au début, de manière générale même, c'est qu'en fait, ça te permet d'éviter de faire des bêtises. Parce que les bêtises, elles peuvent vite remettre en question tout ce que tu as construit et ce serait dommage. Ouais, donc tu disais qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent se faire arrêter genre à l'aéroport. Alors, ça, ça va être vraiment, je vais être honnête, ça, ça va être vraiment pour les gros, tu vois. C'est-à-dire que si là, tu fais des petits chiffres et dans un an, tu te retrouves à faire des millions, quand tu vas faire des millions, c'est logique qu'on va s'adresser à toi, tu vois. En tout cas, si tu as des ambitions de millionnaire, commence bien, tu vois. Voilà, si tu as des ambitions de petits coups par-ci, par-là, bon, tu peux prendre des risques aussi. Mais voilà, ça dépend de tes ambitions, en vrai. Mais tu peux arriver. De toute façon, eux, ils vont le voir dans les fichiers, machin. On voit toutes les entrées et les sorties. Peut-être que, je ne sais pas, moi, dans la semaine ou plus tard ou autre, ou à un moment, tu vas vouloir repartir. On vous dirait, ah non, monsieur, il y a un truc dans le fichier, je ne sais pas pourquoi, il me dit que vous ne pouvez pas partir. Je ne comprends pas. Voilà, tu vois, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ou alors, tu pars dans les pays où il n'y a pas d'extradition. Voilà, mais bon. Donc, de toute façon, en vrai, en vrai, le dropshipping, c'est habitué à un modèle bancal et qui joue sur les failles. Mais en réalité, le business, le vrai business, il y a des règles et tout le monde est à égalité face à ces règles. Donc, là où il y aura du mérite, c'est de faire les choses bien et d'utiliser son intelligence pour être le meilleur, en fait. Donc, maintenant, on force les e-commerçants et les dropshippers à se mettre dans les règles. On les force parce qu'en fait, clairement, si tu ne fais pas les bonnes choses, ton colis ne passe pas. En gros, c'est ça. Mais en réalité, c'est juste égalité. Je pense qu'en vrai, il y a des gens, il y a sûrement des e-commerçants qui se disent « Moi, en vrai, j'aimerais bien collecter la TVA, j'aimerais bien tout faire bien, mais j'ai mon concurrent et il ne le collecte pas. Pourquoi moi, je devrais le faire alors que l'autre a une concurrence 20% moins chère et l'autre, il ne va rien lui arriver ? » C'est totalement légitime de penser comme ça. Et bon, l'État fait ce qu'elle peut petit à petit pour essayer de mettre tout le monde à égalité. Mais au final, tu gagneras toujours plus à être tranquille dans ta tête. Parce que je te dis, quand tu as fait des choses pas très claires, après, tu n'es pas tranquille. Encore, c'est des petites choses, tu as oublié, ça va. Mais quand tu veux faire des gros volumes, tu as des bonnes ambitions, ce n'est pas des petites choses. Tu avais les moyens de t'informer. Donc, en conclusion, dans tous les cas, ceux qui essaient de jouer un petit peu dans les failles du système, ils vont toujours les retrouver, tôt ou tard, même si ça prend 10 ans. Voilà, tôt ou tard. Comment ? Je ne sais pas. Après, je ne dis pas, il y a toujours des exceptions. Toujours. Il y a toujours un petit mec, il va passer entre les mailles des filets. Mais il ne faut jamais que ce soit l'exemple. Parce que la probabilité que tu sois comme ce petit mec-là, elle est très très faible. Donc, attention. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que le message est passé. Désolé pour cette interview de coup de pression. Non, non. Non, mais c'est important. C'est pour ça que je voulais que tu viennes sur la chaîne. Il faut que les gens, ils sachent. Ils sachent. Pour faire les choses correctement, tu vois. Parce que souvent, je vais entendre. De toute façon, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, tu voyais des commentaires. Oui, ne t'inquiète pas. C'est bon. Tu vois, ben moi, j'entends pas rien. J'entends des gens qui disent. Je dis, allez. Ils ne se rendent pas compte, les gars. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, tu vois, du coup, c'est bien de mettre les choses au clair, tu vois. Ouais. Mais du coup, on peut parler aussi des personnes qui ont toujours bien fait les choses et qui réussissent. Il y a plein de milliardaires qui ont réussi. On va prendre les églans de clichés, mais les Bernard Arnault, les Pinyon, enfin les Pinet, tout ça, ils ont construit des grosses marques, des multinationales. Voilà, puis ils l'ont fait avec certaines stratégies, mais en respectant les choses. Mais ils l'ont fait intelligemment, tu vois. C'est là où, en fait, là, on est dans une logique de trouver le produit gagnant, tout ça. Maintenant, il faut être dans une logique de créer un univers, tu vois. Créer une valeur, créer un message, essayer de fidéliser les gens, essayer. Voilà, là, c'est important, tu vois. Donc, le drop d'avant, ce n'est plus possible parce que c'est difficile en plus. « Va vendre un petit produit à 20 balles, ta marge, ça va être compliqué, tu vois, avec la TVA. » En vrai, les gens, ils se faisaient des marges parce qu'il n'y avait pas la TVA, mais voilà. Ceux qui ont fait leur fortune en respectant les règles, ils ont réussi, mais ils ont réfléchi comment les faire correctement. Après, il existe plein d'optimisation. Il faut juste être bien accompagné, avoir les bons conseils, mais tu vois, là, il y a plein de pays où tu peux t'expatrier pour ne pas trouver le zéro absolu. Moi, je ne conseille jamais le zéro absolu parce que ça finit toujours quelque part pas bien, tu vois. Mais il y a des pays très bien où c'est équilibré, il y a une bonne vie, il y a des bons avantages au niveau des coopérations entre les États, au niveau du business, au niveau bancaire. On connaît les Stripe, tout ça, ce n'est pas dispo partout. Et puis, en plus, il y a autre chose aussi que j'ai oublié, c'est que maintenant, on essaie de responsabiliser aussi les acteurs du e-commerce, donc Stripe, PayPal, Facebook, Shopify, tout ça. On sait qu'eux, ils facilitent tout ça, donc on va vers eux pour leur mettre la pression aussi, pour leur dire, bon, arrêtez de faire passer des gens qui font de la merde, ou s'il y en a qui ne respectent pas les règles, voilà, vous êtes aussi responsable, donc faites gaffe. Ça, je l'ai vu d'ailleurs dans les textes, quand je lisais un petit peu sur la directive, ils disaient que la commission était en train de travailler sur de coopérations avec les personnes, enfin, toutes ces entreprises du secteur qui sont actives. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, bon, là, tout de suite, c'est comme ça, mais on ne sait pas comment ça va se passer l'année prochaine ou dans 10 ans. Ça se trouve, Stripe, demain, il va dire à l'État, bah tiens, voilà, en vrai, l'Europe, l'Europe, en vrai, elle dit à Stripe, soit tu me donnes tous tes fichiers, soit tu ne fais plus de business en Europe, je peux te dire que Stripe, il fait vite le choix. Ah, il ne va pas bégayer, direct, hein, direct, tiens, 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 c'est bon, l'Europe, c'est le plus grand marché économique du monde en termes de clients, donc, non, non, il n'y a pas, il n'y a pas de doute, hein. C'est bien, c'est bien que tu remettes les choses au clair. Et pourquoi, selon toi, ce n'est pas bon de se patrier, par exemple, dans les pays où c'est vraiment 0, 0€, par exemple, enfin, 0% d'impôt ? Alors déjà, premièrement, tu te mets dans un endroit où tu es en plein dans le cliché, c'est-à-dire que si tu vas au Panama, par exemple, et que, je ne sais pas, imagine l'employé de bureau administratif, il a ses trucs, et il voit, ah, lui, il est allé au Panama. Tu n'es pas allé au Panama pour les paliniers ou je ne sais pas quoi, tu vois. Enfin, ah, c'est bizarre, enfin, voilà, ou alors tous les endroits un petit peu clichés de paradis fiscal. Donc déjà, premièrement, tu t'exposes dans un cliché bêtement. Après, à moins que tu n'as pas envie de revenir, pourquoi pas ? Ou alors à moins que tu es sûr à 500% que tout ce que tu as fait, c'est hyper carré. Bon, pourquoi pas ? Et il y a des cas aussi de personnes qui ont fait ça carré, mais quand ils veulent revenir en France, la France, elle leur dit, votre argent, il ne revient pas en France. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il faut tout contrôler, d'où ça vient cet argent, où est-ce que vous l'avez fait ? Enfin, donc déjà, tu as ça. Ensuite, tu vas avoir les facilités au niveau des accords bancaires, des accords, ça peut être des processeurs de paiement, etc. Donc, pareil. Parfois, tu as des pays où tu as Stripe, d'autres, il n'y a pas. D'autres, on va te refuser d'avoir un Stripe. Ça arrivait, moi, je n'ai entendu personne qui m'ont dit qu'il y avait des LLC. Alors, bon, ça n'a pas arrivé à tout le monde, mais certains, ils n'ont pas pu avoir de Stripe à refuser. De toute façon, entre les blocages, les acceptations, les refus, on sait très bien que parfois, c'est un peu aléatoire entre Stripe, PayPal, Facebook. Ils font un peu comme ils veulent. Donc, c'est mieux d'être dans un endroit tranquille, sûr. Et au moins, tu te dis que même si les règles sont durcies au niveau de tes outils, on va dire, de travail, notamment ce que je viens de dire, bon, au moins, tu es plus tranquille. Plutôt qu'aller chercher vraiment l'avantage de partout. Et au final, tu te diras, bon, en fait, peut-être que j'aurais pu mieux me développer si j'étais à un endroit où c'était plus facile. Et les endroits les plus faciles, c'est tous les pays développés, là où il y a vraiment beaucoup d'accords, beaucoup d'activités économiques, tout ça. Et puis, en plus, tu es tranquille. En vrai, quand tu es dans un endroit où tu ne cherches pas le zéro absolu, je veux dire, l'administration fiscale, elle ne va pas te dire, elle va dire, bon, il est là, OK. Alors que le mec qui est à Dubaï, il dit, ah, Dubaï, tiens. J'ai vu les reportages à la télé, là. Tu as vu, Michel ? Ils se font plaisir, hein ? Attends, voir, je vais regarder dans le fichier. Enfin, bref. Tu vois, voilà, je suis fait dans le cliché. Désolé s'il y a des employés administratifs qui me regardent, mais ils ont raison, ils ont raison. Donc, voilà, il ne faut pas être bête non plus. Il ne faut pas faire les choses bêtement, quoi. En fait, c'est une question de si tu attires l'attention, parce qu'en fait, c'est la vigilance du… Comment dire ? De l'administrateur, en fait. Enfin, voilà. En fait, il faut… Dans ses ambitions, il faut avoir des ambitions hautes, claires, propres, carrées. Et dans tous les cas, tu seras toujours récompensé si tu mets les efforts qu'il faut et tu fais les choses intelligemment. Voilà. Ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction de où tu es. C'est vrai que, voilà, je ne dis pas, la France est un des pays le plus taxé au monde. Alors oui, c'est vrai que la France n'est pas le meilleur endroit pour vite se développer. Mais il y a plein d'endroits qui sont un peu plus équilibrés dans lesquels tu peux t'installer et puis développer tes business tranquillement. Tu as l'Angleterre qui est à côté. Il y a des taxes là-bas en Angleterre. Mais par exemple, tu vas avoir toute cette dynamique, tu vois, à l'anglaise. Tu vois, ça va être déjà des taxes qui ne sont pas très, très élevées. Après, au niveau des optimisations de ta TVA, par exemple, je vais prendre la TVA. En Angleterre, là-bas, ils sont plus ouverts sur les frais que tu peux avoir de ta société. Si par exemple, tu veux aller au coiffeur avec ta carte de société, tu peux parce que pour eux, c'est normal que tu sois beau gosse si tu as un rendez-vous. Voilà. Donc, ils vont accepter que ça passe dans tes frais de société. Tu vois, tu as plein de petits avantages qui peuvent être dans plein de domaines différents. Il faut savoir trouver le bon équilibre dans tout ça qui va vraiment te permettre d'épanouir dans le business. Ok. Et j'avais une question là, du coup, quand tu disais intéressant ce cas-là où quelqu'un, par exemple, il est au Panama et après, il revient et on lui dit non, tu ne peux pas utiliser ton argent en France, mais pourquoi il ne pourrait peut-être pas juste garder sa banque au Panama et utiliser de l'argent sur place ? Alors déjà, il y a les accords bancaires. Donc, ça se trouve, les banques françaises vont dire non, nous, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas qu'il puisse utiliser son compte ici ou ça le bloque. Il peut y avoir les rapatriements. Si tu veux utiliser ton argent pour acheter, je ne sais pas moi, une maison, acheter une voiture, acheter un truc, ils vont te dire non, on n'accepte pas ça, désolé. Ou alors, il y a plein de petits détails comme ça, évidemment, que tu peux dire non, je peux utiliser ma carte. Non, tu ne peux pas. Peut-être, tu peux aller t'acheter un sandwich, un truc comme ça, tu vois, mais quand vraiment tu as envie de vivre tranquillement, ça ne va pas passer. Et puis après, au niveau de tes impôts. Dans tous les cas, surtout la France, ceux qui sont en France, l'administration fiscale française est la plus efficace du monde. En tout cas, une des plus efficaces du monde. Donc, ne jouez pas au malin. Voilà. Si vous voulez jouer au malin, faites-le correctement. C'est un casse-tête. Moi, je te dis, quand je me plonge dans mes textes, dans mes trucs et tout ça, d'ailleurs, même moi, quand je vends mes formations, tu vois, je mets un prix. Mais si tu savais, ce n'est pas le truc, ah, j'ai mon expérience, voilà, j'ai fait tant de chiffres, je vais vous expliquer. Non, moi, quand je dis un truc, derrière, j'ai des heures et des heures de boulot pour être sûr que ce que je dis, la personne, quand elle va entendre l'information, je ne vais pas l'envoyer en prison, tu vois. Il faut vraiment qu'elle soit sûre. Donc, il y a aussi ça que tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait, quoi. Et au niveau de la TVA pour la vente de formations, comment ça se passe ? Comment ça ? Pour les personnes qui vendent des formations par rapport aux nouvelles règles de TVA, ça n'a pas trop changé. Globalement, c'est pareil. Il y a un guichet qui a évolué un petit peu, mais il était déjà là. C'est un guichet qui permet de reverser, en fait. Par exemple, si tu as des clients en Europe, tu t'inscris en Europe en tant qu'entreprise non-nuyeuse, par exemple, si tu n'es pas Européen, bien sûr, ou si tu es Européen, et puis tu peux reverser facilement. Ça, ça t'est déjà en place de toute façon avant pour les formateurs. Donc, ça, il n'y a pas vraiment de changement. Bon, je pense qu'on a fait le tour, là. Pareil. Bon, je pense qu'on a fait bien le tour, là. Viens, on finit sur un truc positif, là. Je ne me sens pas bien d'avoir mis trop de coups de pression. Alors, un truc positif. Il faut être motivé dans la vie. On peut avoir tout ce qu'on veut si on reste motivé. Il faut se donner les moyens, être discipliné. Regarder les interviews de Jonathan Hattie, c'est une bonne source de motivation. Faites ça le matin au petit-déj. Tac, une petite vidéo pour bien commencer la journée. Moi, c'est ce que je faisais au début. Au début, je commençais dans l'entrepreneuriat. Soit je me mettais une vidéo, j'analyse vos boutiques. Soit je me mettais une vidéo, une interview, témoignage ou des trucs comme ça. Et puis comme ça, à chaque fois que je me motivais, je me disais, il a fait ça. Ben oui, regarde et tout. Et puis voilà, ça donne du boost. Et puis voilà, peu importe le domaine. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est important. Parce que comme le business in, tu vois, c'était un truc un peu nouveau. Bon, même si c'est maintenant, c'est un peu, je ne sais pas ancien, mais ça arrivait, il y a eu un boom et beaucoup de gens sont rentrés en mode comme si c'était un truc, comme si ce n'était pas du business en fait, comme si c'était de l'argent qui tombe comme ça. Et puis, ce n'est pas du business quoi. Tu sais que moi, au début, l'argent qui est rentré, je pensais que c'était, je suis tellement perturbé. Je pensais, tu sais, les jeux que tu joues, tu as des pièces, tu sais. Moi, je les voyais comme des pièces, tu vois. Vraiment, j'avais un écart avec ça. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est vraiment dans le business au début parce qu'on se dit, on bricole, on fait des trucs, tu vois. Ah, ça marche et tout. Mais ouais, non, c'est vrai business quoi. Bah ouais, donc du coup, les gars, comme ils n'ont pas l'impression que c'est du business, ils sont là en mode, pour eux, il n'y a rien quoi. Et puis en plus, de toute façon, même quand tu rentres comme ça, tu es salarié et tu deviens un entrepreneur, tu ne connais aucun, tu ne connais rien. Tu ne sais même pas comment déclarer tes impôts, tu ne sais même pas, tu ne sais rien du tout en fait. Donc du coup, c'est bien. Donc les gars, je mettrai la formation, part avec des bonnes bases. Et même si vous avez l'impression que l'autre, il fait, ah ouais, mais lui, il ne s'est pas fait attraper. Peut-être, mais il a une grande chance de se faire attraper. Ça fera du boulot aux avocats au moins. Moi, je suis en prévention et les avocats, ils sont pour la suite. Ok, super. Bon, ça marche. Je pense que je vais conclure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner ou deux aux personnes qui aimeraient se lancer dans le business ? Déjà, il ne faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Il ne faut pas avoir peur de vouloir viser haut. Parce que dans tous les cas, au pire, vous viserez juste un petit peu plus bas. Vous arriverez un petit peu plus bas. Il faut toujours savoir bien se discipliner, se mettre des règles. Il ne faut jamais se laisser déborder par les excuses. Moi, voilà, que ce soit dans le business ou même dans les études, que vous soyez étudiant, que vous soyez peu importe vos projets, il faut y croire. Et puis, s'il y a des difficultés, il faut les affronter. Et puis, plus il y a des échecs, plus il faut se dire que vous êtes proche du succès. Donc, quand vous avez arrivé à un échec, il ne faut pas vous dire, je n'ai pas réussi, ça veut dire quelque chose. Non, ça veut dire que vous êtes proche du but. Et donc, d'ailleurs, parenthèse, c'est ce que j'ai... Moi, avant, je fumais. J'ai arrêté de fumer. Et c'est ce que je me disais, à chaque fois que je retombais, je me disais, bon, ça veut dire que je vais bientôt y arriver vraiment. Et j'y arrivais, d'ailleurs, 4 ans. Bon, ça, c'est un truc personnel, mais ça marche dans tout, en fait. Ça marche dans tout. Et puis, voilà, je pense que c'est le plus important. Et restez focus. Et de toute façon, dites-vous que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont réussi à dépasser les échecs que vous avez. Donc, si vous vous abandonnez, il y aura un autre à côté de vous qui va être au même niveau que vous et lui va continuer. Donc, soyez celui qui continue. Voilà. Merci. En tout cas, ça fait plaisir que ça déchire, en fait, que tu aies une expérience dans l'e-commerce, que tu sois un commerçant et que tu sois en plus juriste. C'est énorme, du coup. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, si tu penses en mode long terme, tu feras les choses bien. Mais long terme, c'est en mode 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois, si tu te dis, hop, je vais juste faire un coup, je vais faire de l'argent, je vais faire un million là, machin. Dans 5 ans, tu fais comment ? Après, si tu as une famille, tu ne peux pas revenir en France. Même à court terme, tu regardes les personnes qui trouvent un winner, ils exultent. Un mois après, leurs produits, ils chutent. Et puis, ils exultent, ils se disent, « J'ai fait 10 000 euros en un mois. » Ouais. Mais tu as 10 000 euros, tu as intérêt à bien les manager pendant les 6 mois qui suivent. Parce que les 6 mois qui suivent, ça va se transformer en… Je ne sais pas, divisé par 6, ça fait moins de 2 000 euros. Enfin, bref. Donc, ouais, tranquille. Ok. N'hésitez pas, les gars, à mettre un « j'aime » si vous avez aimé cette vidéo. Un « j'aime » pas. Parce que je dis, non, ce n'est pas vrai, les gars. N'importe quoi, moi, je peux réussir à passer entre les mailles du filet. Je serai celui qui va passer entre les mailles du filet. Apparemment, la France, ils sont très efficaces là-dessus. Mais alors… Ouais. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Ben, écoute, ça m'a fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. C'est bien parce que je voulais que quelqu'un intervienne et qu'il parle un petit peu des droits pour que tout le monde soit bien réveillé. Voilà. Et ben, voilà, c'est tout, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai dans le camp. On y a eux et on reste déterminés. 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 Sous-titrage ST' 501